Et enfin, le procureur de la CPI a répondu à M. Kostamu Tamba, le ministre de la Justice Congolaise. Kostamu Tamba avait introduit des démarches visant à l'indolescence que Kagame soit arrêtée. Le procureur général de la CPI a répondu et ça sera le débat auquel nous allons en parler sur Congo Live Télévision aujourd'hui. Les dames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Congo Live Télévision, la télévision congolaise au cœur des investigations qui vous offrent des informations vérifiées, des informations certifiées. Tout le monde s'appelle la République démocratique du Congo, le monde s'appelle Laurent Desirey Kabila, le monde s'appelle Etienne Tisekedi, qui mbo ka ya ba Kongole, mbo ka ya Simo Kimbangu, mbo ka ya ba Koko na Biso. Yango tuyebisibino, bisika bozali, bozali na diaspora, bozali na Katia Kongo, bozali na Afrique, bozali partout, bozali ba Kongole. Tuyebisibino, boye elamu kolanda, manaka na biso ya Sika na Congo Live Télévision. Je suis Yusufu Kibingila, David, journaliste d'investigation. Il y a la sécurité et la politique dans la situation. C'est-à-dire que l'on a une démarche, un constat qui est un délai, il y a un constat qui est un délai, il y a un constat qui est un délai, et puis l'on a un délai. Est-ce que c'est la réalité ? Il y a un délai. Est-ce qu'il y a une possibilité d'améliorer la démarche de la démarche ? Et après, nous allons revenir sur les affrontements qui ont eu lieu hier dans les territoires de Massissi où les jeunes résistants Ouazalendo se sont opposés. Ils ont eu un rythme de combat entre eux et les rebelles du M23. Nous allons y revenir pour comprendre également la situation sécuritaire sur l'étendue du territoire de Massissi ou dans la province d'Inorkivu. C'est depuis plus de 30 ans que l'Est de la République démocratique du Congo est entrée de Sibir la guerre. C'est depuis plus de 30 ans aujourd'hui que la paix n'a jamais été une chose réelle à l'Est de la RDC. Depuis un certain temps, les Congolais ont commencé à dénoncer ce qui se passe à l'Est de la RDC. Sur l'étendue de la province d'Inorkivu, sur l'étendue de la province d'Itouri, d'aller au plateau, là nous sommes au site Kivu. La paix n'a jamais été une chose réelle de l'autre côté. Maintenant, dénoncer c'était bon. Mais l'attitude que certaines puissances réalisent jusqu'à aujourd'hui face à face du Rwanda ou face du Rwanda ne nous racine pas que demain ou après-demain, le Rwanda pourra être sanctionné. Maintenant que l'objectif de dénoncer, c'est que celui qui est en train de nous agresser, qu'il subisse des sanctions. Parce que lorsqu'il y a la présence des militaires étrangers sur le sol d'un pays, et que ces militaires ne sont pas invités officiellement, là on parle de l'incursion, là on parle de l'agression, parce qu'ils ne sont pas invités. Et c'est le cas avec le Rwanda. C'est le cas avec les militaires rwandais, l'armée régulière rwandaise. Sur le sol congolais. Avec un certain temps, avant même qu'il soit ministre de la justice, Kostamu Tamba est venu, entamé le processus à l'adolescence de faire arrêter Kagame. Que Kagame soit sanctionné. Kagame comme individu, il y a des mesures envisagées. Envisagées à l'adolescence que Rwanda soit sanctionné comme pays, et d'autres mesures, à l'adolescence que Kagame soit sanctionné, lui comme personne physique. Moutouo et Azali comme mon âne. Kostamu Tamba avait entamé cela. Là c'est avant qu'il soit ministre de la justice. Il a entamé, mais l'air d'espoir il a quitté. Lorsque l'a été nommé ministre, vous l'aviez le sirement en tanzi Aye Alobi Bokè ndeguwebi sa kagame Ke ava kengana kufa Ngamu tunakobumakaye Bokè ndeguwebi sa kagame Bokè ndeguwebi sa bananga Ke ngamu tunakokanga bango Ngamu tunakokangisa bango Et c'est par là où le message a commencé à circuler Disons que le ministre de la justice est un populiste C'est par là où ça a commencé C'est lorsqu'il a annoncé le message C'était le jour qu'il faisait remise et reprise Avec l'ancien ministre de la justice Celle qu'il a remplacée Disons Bokè ndeguwebi sa kagame Bokè ndeguwebi sa nanga Ngamu tunakokanga kae C'est moi qui va mettre à terme Les rumeurs ont commencé Non moutambassé un populiste Moutambassé un populiste C'est pas ça la populisme Les rumeurs Sur la toile Il est parti au-delà Pour débiter une guerre Contre les réseaux mafieux Au sein de la justice C'est pas seulement les magistrats Avec qui il a affaire Il y a les greffiers Il y a les huissiers Il y a les avocats Un réseau mafieux Il a débité la guerre Ça s'est encore intensifié Pour dire C'est un populiste Qui A rossi l'aramabé C'est ce que les gens disaient De Moutamba Moutamba a fait savoir Je me rappelle C'était un jour Il était avec le membre Du cabinet du procureur A ce pays Parce qu'il y a une conférence Alors bien Mais comment est-ce que Bilo que les gens Qui ne le sautent Comment est-ce que Le monde reste aussi silencié Face à ce que la RDC Est en train de s'y dire Aujourd'hui Il a mis tout Et c'est par là Où il va faire savoir Qu'il a encore introduit D'autres démarches D'autres demandes D'autres plaintes Contre la personne De Paul Kagame Lui comme président De Rwanda Ok Après l'avoir introduit Nous allons répondre Mais Nous avons envisagé Que ce n'est pas Que ce n'est pas Que ce n'est pas Sengi Soutien Au gouvernement Sous Minoua Et Sous Ngaïe Parce que là Il n'ira plus Comme Kosta Moutamba Mais il n'ira Au nom De la République Démocratique Du Congo C'est comme ça L'affaire C'est passé Et c'est maintenant Quelques temps Après Qu'il aura une réponse D'y procurer De la CPI Le procureur général De la CPI Que ce n'est pas Que ce n'est pas Une réponse En fait Qu'il n'est pas Que ce n'est pas Que ce n'est pas Pour comprendre Qu'est-ce qu'il va gagner ce combat? Est-ce qu'il arrivera à un point? Que le démarque soit arrêté? Qu'est-ce qu'il dit ici? Aujourd'hui, j'aimerais annoncer ma décision de réactiver nos enquêtes en République démocratique du Congo appelée RDC. Ces enquêtes porteront en période sur les crimes présumés rélevants des statuts de Rome commis dans la province du Nord-Kivu depuis janvier 2022. Les autorités de la RDC, à deux reprises, saisissent mon bureau des renvois aux fins d'initier des enquêtes sur leur territoire. Le premier renvoi soumis le 13 mars 2004 porté sur des crimes présumés rélevants des statuts de Rome commis sur l'ensemble du territoire de la RDC depuis janvier depuis le 1er juillet 2010. En juin 2004, mon bureau a ouvert une enquête sur la situation en RDC. Le gouvernement de la RDC a soumis un second renvoi le 23 mai 2023 le 23 mai 2023 concernant des crimes présumés commis dans la province du Nord-Kivu par des membres de différents groupes et forces armées depuis le 1er janvier 2020. Rézirgents OEM 23 parce qu'on a fait un crime de la RDC. Il y a 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 un crime de la RDC. Combien de découragés avons-nous dans ce pays ? Même si l'Erdespoïde n'a pas de découragé, il y a un procédé. y a-t-il de couragés au sein de l'FRDC au sein de la classe politique au sein de la société y a-t-il de couragés qui montrent aujourd'hui leur volonté de vouloir bien mettre à terre ce qui se passe est-ce que c'est un populiste ça c'est une déclaration du PG de la CPI qui est en train de faire savoir qu'il y a des dossiers qui vont introduire dans le bureau il y a des gens qui répondent au cours des derniers mois mon bureau a évalué à titre préliminaire si les crimes présumés rélevants des statuts des roms commis dans la province du Nord depuis janvier 2022 sont suffisamment liés à la portée de la situation faisant l'objet d'une enquête déjà ouverte en RDC cette évaluation est arrivée à son terme j'ai déterminé que les derniers épisodes des violences dans la province du Nord qui vous sont liés à des schémas requirant des violences et d'hostilité qui ravissent dans la région depuis au moins le 1er juillet le 1er juillet 2003 je tiens à rappeler que nos enquêtes dans la province du Nord qui vous ne se limiteront pas à des parties au conflit en particulier ou à des membres de groupes spécifiques au contraire mon bureau examinera de manière globale indépendante et impartiale la responsabilité de tous les autres présumés et a commis des crimes révélats du statu de Rome aussi mon bureau mon bureau accordera une attention particulière au principe de complémentarité et recherchera la collaboration et la coopération des autorités nationales et celle de tous les acteurs pertinents en vie d'assurer une justice efficace pour les victimes des crimes en question en République démocratique du Congo les mémorandums d'entente concluent en juin 2023 entre mon bureau et la RDC et la récente mission de mise en oeuvre de cet instrument conduite par les procureurs adjoints Mam Mandiai Niang ont fourni un cadre renforcé de collaboration et de dialogue alors que nous définissons une approche à deux voies marquées par la vigilance et les pertinents et les partenariats avec une enquête en cours d'une part et des efforts pour soutenir la justice nationale de la République démocratique du Congo d'autre part Comme rappel dans la politique générale du bureau relatif à la complémentarité et à la coopération la fin des cycles d'impunité en RDC ne peut être envisagée que par les efforts conjoints de la RDC de mon bureau et de la communauté internationale dans son ensemble en faveur de la justice pénale Notre objectif ultime est une stratégie de justice transitionnelle à long terme durable et viable en RDC que la CPI et la communauté internationale peuvent à la fois soutenir et s'en inspirer J'ai sali à cet effet la décision prise par les autorités congolaises de mettre en place un comité depuis l'otage pour travailler à l'établissement d'une cour pénale spéciale pour la RDC conformément au principe dit des complémentarités mon bureau de la RDC pour la RDC pour la création de ces mécanismes et pour renforcer sa collaboration et sa coopération avec les autorités nationales et les partenaires concernés en vue d'accroître l'impact de nos actions collectives dans la lutte contre l'impunité des crimes internationaux pour plus d'informations la situation en République démocratique du Congo nous voudrions bien faire savoir que la République démocratique du Congo doit avoir une justice une justice pour toutes les victimes qui ont perdu la vie et les coupables doivent être arrêtés bureau du procureur de la CPI Cour pénale de la justice internationale tout le monde qui a été ma cambo ouïe et zole et qui a été réponse à la procureur de la CPI tribunal et à la RDC quand il y a un tribunal de la RDC il y a la paix pour la RDC qui a un procès où Kagame va comparaître qui a un procès qui va exiger qui est le makenga le wilingoma batounyo soana donc Kagame est un staff depuis en 1900 en 1996 en 1994 en RDC qui est une justice transitionnelle une justice et qui a exigé qu'il y a au moins justice pour la où où il y a qui a un qui a un justice pour la où il y a un qui a un qui a un justice pour ceux-là qui sont en train de mourir jusqu'aujourd'hui à Routourou à Massis on n'en parle plus à Chassa à Nitori on n'en parle plus qu'il y a une justice voilà la réponse du procuré le bureau à procuré il y a un temps passé comme ça il y a une conférence il y a un qui a un qui a un et qu'il y a une chose que vous devez comprendre aujourd'hui c'est à vous maintenant d'en dire la personne qui a une justice pour ces victimes au Bakouf en RDC la personne de Kosta Moutamba peut-on dire encore aujourd'hui que c'est un populiste ou ce n'est pas un populiste vous avez le droit de mentionner dans la barre de commentaires que pensez-vous de Moutamba est-ce que c'est un populiste est-ce qu'il mérite le soutien du peuple congolais que pensez-vous de ce qu'il est en train de faire est-ce qu'il a votre soutien c'est une autre question voilà donc la grande information qui nous est parvenue et nous nous sommes dit nous devrions venir enfin que nous puissions vous mettre au parfum de l'actualité avec cette grande nouvelle nous sommes à la fin de cette émission malheureusement notre temps est coulé est fini je tiens juste à vous signaler qu'il y a eu des affrontements tous les longs de la journée d'hier nous pourrions peut-être y revenir d'aimer pour en parler tout en observant la situation qui va se dérouler au jour d'aujourd'hui nous en sommes infiniment reconnaissants de votre fidélité sur Congo Live télévision la télévision congolaise qui vous met au parfum de l'actualité qui va se dérouler et 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 qui va se dérouler Jete Youssouf Kibingila David journaliste d'investigation mais également la situation à l'est du pays c'est le fait cela a été signé ce samedi ici à Luanda que les deux partis désormais vont respecter le cessez-le-fait mais le contraire nous l'avions observé au début de la semaine c'est-à-dire hier ce n'est pas ce que nous avions vu ce n'est pas ce que nous avions entendu les affrontements ont été encore signalés les rebelles 1-23 s'en fout de cela et ils ont manifesté leur volonté de ne pas respecter cela nous vous disons merci je vous dis énormément merci de vous savoir nommer je reste disponible au plus 243 9 93 46 71 93 peut-être ils aimeraient bien nous contacter en privé pour avoir encore plus d'informations ça sera encore important partagez la vidéo partagez à un autre Congolais à vous informer dans lesquels nous vous disons merci nous vous remercions et puis on s'est fixé un nouveau rendez-vous à demain pour d'autres actualités on s'est fixé à demain on s'est fixé